GFAN TV bonsoir à tous, bonsoir Momo, et ravi de te retrouver ! Ouais ça faisait longtemps ! Tu prends un peu de couleur, c'est ce que vos quemnes ? Ouais ouais. Très beauc�enser ! Le retour ce soir, alors quarte finale face à Dijon, 6-1, une promenade de santé j'ai envie de te dire avec une équipe Bay certes, mais une bonne équipe parisienne en seconde mi-temps ! Alors ouais, on se qualifie, on voit beaucoup de buts, c'est un titre qui est important parce que l'année dernière on l'a pas eu, mais maintenant on pense difficilement qu'au titre quand on regarde ce match, on pense à la Ligue des Champions et mine de rien, malgré l'édifice 1, je suis inquiet, tu vois, je suis inquiet parce que notre défense, elle s'est un petit peu faite balader par l'attaque d'Igenèse, je trouve. Et pourtant ils étaient nuls, ils étaient vraiment nuls, c'est-à-dire heureusement qu'ils savent pas finir, mais à un moment donné, je parle pas que de l'erreur de Thiago, à un moment donné, ça c'est une erreur, ça peut arriver. Mais ça tu parles de tout le match, t'as eu des craintes par rapport à notre défense ? Non, en fait, j'ai pas eu des craintes, tu vois, c'est Dijon, mais en fait, je me dis, si c'est pas Dijon, ça aurait été difficile pour notre équipe. Donc forcément, ça reste dans ma tête et donc du coup, je regarde le match, il y a 6-1, mais je suis inquiet, tu vois, je suis inquiet, je suis inquiet pour Dortmund, même si, voilà, il y a beaucoup de voyants au vert. On va pas se nier qu'il y a beaucoup de voyants au vert, mais je sais pas si c'est ma parano ou quoi, mais des voyants au vert, il y en a toujours eu à cette période de l'année. Justement, cette parano que tu décris là, Léonardo en avait parlé dimanche soir après le match face à Lyon, que c'est une psychose qu'on se met en tête, que ce soit par les médias ou par nous-mêmes, les supporters, et qu'on est un peu trop durs envers nos Parisiens alors qu'on devrait se satisfaire ou en tout cas être content des performances qu'on effectue et surtout les scores qu'on inflige aux autres équipes jusqu'à maintenant. Est-ce que tu partages ton avis ? Bah, que nous, on soit dans une psychose, on a le droit. Négatif, d'accord, ouais, voilà. Par contre, oui, les joueurs, eux, ne doivent pas, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des joueurs qui, à Dortmund, à l'aller comme au retour, quel que soit le score à l'aller, qui soit à fond, comme s'ils jouaient à la meilleure équipe de C1, parce qu'on sait que la vie va faire que, on sait pas, tu vois, donc ouais, peut-être que je psychose, peut-être que, après, au niveau des stats, depuis le début de saison, on a une défense qui, je crois, a des très bonnes stats, je crois, donc peut-être que je me fais des idées, mais des fois, les stats disent des choses, mais ton ressenti, il dit autre chose, et c'est pas forcément les stats qui ont raison, tu vois. Donc moi, voilà, moi, mon ressenti, c'est qu'on a une, disons, pas une mauvaise défense, mais une moins bonne défense que l'année dernière, par exemple. Je le pense vraiment, pour diverses raisons que je vais pas citer aujourd'hui, mais, enfin, tout de suite, mais pour moi, on a une mauvaise, enfin, une plus mauvaise défense que l'année dernière, et c'est inquiétant, peut-être même pour après Dortmund, voilà. Donc, mis à part notre défense, on a quand même une attaque de feu, on en fiche quand même, ce soir, 6 buts, face à Lyon, 4 buts, enfin, voilà, on sent que tous nos attaquants sont impliqués et investis dans ce domaine-là, mis à part peut-être Icardi en ce moment qui a une méforme, mais de ce côté-là, on voit que Mbappé prend ses responsabilités ces derniers temps. Oui, oui, non, non, Mbappé, en ce moment, il est très performant, il est altruiste, voilà, j'ai rien à dire. Et même là, on a Cavani qui revient en force, alors, je vais pas dire qu'on en avait pas besoin, mais si, en plus, Cavani, il est chaud, on a une attaque, y'a rien à dire, on a la meilleure attaque d'Europe, je crois. Je vais pas m'enflammer, mais c'est un délire d'attaque qu'on a. Mais, ouais, non, mais même Icardi, t'inquiète pas, moi, je pense qu'il y a une petite méforme là maintenant, mais c'est Icardi, tu vois. Non, non, notre attaque, elle est phénoménale, et encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais quelle chance qu'on a d'être supporter d'une équipe qui a une attaque comme celle-ci, parce que c'est toujours super agréable de voir beaucoup de putes infligées à un adversaire, tu vois. C'est toujours mortel, et au moins, merci pour ça, quoi qu'il arrive, et depuis quelques années, de toute façon. Sur ces bonnes paroles, je te remercie encore, tu finis toujours bien. A bientôt, Momo. A bientôt.